L'université Mohamed V Agdal de Rabat a abrité lundi une exposition de voitures écologiques et à faible consommation de carburant conçue par des étudiants marocains issus de l'université Abdelmalq Saadi de Tanger, l'université Ibn Zohr d'Agadir ainsi que l'université Mohamed V Agdal Suissi de Rabat. L'une de ces voitures a remporté la 34e place à la 28e édition du Shell Eco Marathon Europe organisée à Rotterdam et qui a réuni quelques 3000 étudiants venant de différents horizons. Ce sont des voitures qui ont été conçues et qui ont été fabriquées par les étudiants dans les différents établissements de ces universités et qui visent l'économie d'énergie vu les défis de demain en ce qui concerne les énergies renouvelables, l'utilisation de l'énergie dans le transport. Alors dans ce cas on s'est dit qu'il serait peut-être utile de joindre les efforts pour qu'il y ait un travail en commun entre les étudiants de ces quatre universités. Nous voulons à travers cet événement de montrer que les écoles d'ingénieurs sont actives puisque les jeunes étudiants innovent et produisent davantage tout en participant également dans des compétitions internationales. Je me permets de dire que les jeunes marocains ont un avenir prometteur dans ce domaine et ce grâce à notre soutien. Nous sommes à travers les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Nous sommes à travers les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Ces prototypes de voitures écologiques sont conçus afin de pouvoir participer au Shell Eco Marathon Europe qui consiste en la conception et la construction d'un véhicule capable de parcourir une distance maximum avec un minimum de carburant. Cette initiative inspire des jeunes étudiants ingénieurs du monde entier et leur permet d'élaborer de nouveaux concepts et de tester leur réalisation dans le domaine de la mobilité durable. En 2013, on a participé à la compétition qui s'est tenue à Rotterdam aux Pays-Bas et on était la seule équipe marocaine à inscrire un record qui était de 211,7 km par litre d'essence et ce qui nous a valu d'être classé 34e parmi plus de 200 équipes européennes et marocaines bien sûr. La particularité de notre voiture, c'est une voiture essence qui ne consomme pas beaucoup d'essence. Elle est faite en fibre de verre avec comme châssis en aluminium. C'est une voiture qui ne pèse pas trop lourd, elle pèse environ 45 kg. Ce projet, c'est un prototype de voiture à très faible consommation de carburant. Elle est conçue principalement pour participer à la compétition internationale de Shell Eco-Marathon. C'est notre deuxième prototype qu'on a réalisé au sein du département génie mécanique dans la faculté des sciences et techniques de Tangier. C'est notre deuxième expérience. Par rapport à l'année dernière, on a beaucoup évolué. Notre design est inspiré de la nature. C'est sous forme d'une goutte d'eau. Ce design a été très apprécié par les organisateurs de cette compétition. Le choix d'un circuit urbain lors de la dernière édition du marathon a introduit des difficultés nouvelles pour les équipes concurrentes originaires de 24 pays. Les étudiants doivent tenter de battre le record d'efficacité énergétique en utilisant des carburants traditionnels tels que l'essence, le gasoil, l'éthanol ou encore de nouvelles sources d'énergie telles que l'hydrogène et l'électricité.